Au menu du Daily de ce 28 décembre 2022, on va commencer par la Chine qui vient d'assouplir sa politique à l'égard du jeu vidéo. On enchaînera par un bilan un peu tristouille pour Horizon 2 et on terminera avec l'annulation d'un remake amateur pour Resident Evil, ce qui nous donne quelques indices pour la suite de la saga Le Daily, c'est parti. La Chine, c'est un marché colossal pour le jeu vidéo. Depuis plus de 10 ans, les marques essayent de s'y installer histoire d'être là quand le marché allait devenir hyper mature avec des foyers vivant confortablement et avec une politique assouplie permettant au peuple d'acheter des biens importés de l'étranger. Les studios occidentaux ont donc tous sauté sur l'occasion pour y faire du business, notamment à travers des co-entreprises, histoire d'exister légalement et localement sans avoir toutes les galères qui vont avec. En s'associant à des boîtes chinois, certains éditeurs occidentaux ont réussi à faire des millions de dollars de chiffres, ce qui a fait grandement grossir des licornes locales comme Tencent ou encore NetEase. Sauf que voilà, la Chine, c'est aussi un gouvernement très autoritaire qui a d'ailleurs une sacrée danse contre le jeu vidéo et ce depuis des années. Après avoir limité le temps de jeu des plus jeunes et mis en place toute une politique de vérification de contenu et d'approbation au compte-gouttes des nouveaux jeux qui veulent sortir sur le territoire, Pékin avait à plusieurs reprises gelé les sorties. Tout simplement, genre, vous voulez sortir un jeu ? Bah non, vous ne pouvez plus, c'est plus possible. Ça s'était déjà produit par le passé avant de se décanter et là, ça faisait un an et demi que les sorties étaient de nouveau gelées sur le territoire, de quoi dégoûter certains géants du gaming occidental qui s'y étaient installés avec plaisir il y a de ça plusieurs années. On peut citer Blizzard qui avait établi une joint venture, donc une co-entreprise avec le géant NetEase pour les sorties et l'entretien de jeux comme World of Warcraft, Diablo ou encore Overwatch et qui a annoncé vouloir tout simplement se casser du pays désormais, ne renouvelant pas son contrat avec NetEase, sauf pour Diablo Immortal. Donc là, cette semaine, la Chine annonce que des jeux étrangers sont de nouveau autorisés à sortir et il y a donc toute une fournée qui vient d'être approuvée. Parmi eux, on retrouve Pokémon Unite, ce qui est quand même cocasse puisque c'est un jeu développé par un studio chinois et édité par Tencent, un géant chinois, mais ça rentre dans les importations, que voulez-vous ? Et puis aussi le Gwent de l'univers The Witcher, ils ont un sacré retard à attraper quand même. Mais bon, que voulez-vous, ça doit être un parcours du combattant pour obtenir les autorisations et faire valider tout le contenu aussi, pour prouver qu'il n'y a rien d'offensant et de contraire à l'idéologie politique. On remarque aussi que Tencent s'en sort plutôt bien car l'éditaire a reçu au moins 5 accords de sortie pour ces jeux, notamment pour des importations comme Don't Starve ou encore pour Valorant de Riot Games, le studio derrière League of Legends, TFT, Runeterra, Wild Rift et Riot Games et, on le rappelle, une filiale du géant chinois Tencent. Allez, on dézoome un peu et on revient un instant sur l'actualité d'hier. Vous l'avez vu, on a dédié un gros daily à la série The Last of Us et au futur projet vidéoludique de Neil Druckmann, qui l'avait déclaré en interview être structuré comme une série télé. Dans notre daily, on évoque cette citation en précisant au passage que l'auteur a réuni une équipe de scénaristes pour l'aider sur son prochain projet. Il s'est senti obligé hier de préciser ses propos face à une vague de citations et d'interprétations de ces derniers. En effet, la citation de l'article pouvait tout à fait faire penser à un scénario plus épisodique pour son prochain jeu, supposément The Last of Us Part 3. Mais Druckmann précise aujourd'hui que non, cela ne concernait pas le scénario en lui-même ni sa structure, mais bien le processus d'écriture. Druckmann travaille de manière plus collaborative qu'avant sur la rédaction de son futur scénario, quelque chose qu'on avait précisé dans notre daily. Allez, on passe à la seconde news du jour. Horizon Forbidden West, c'est un jeu PS4 et PS5 sortis en début d'année, tout juste une petite semaine avant le raz-de-marée Elden Ring. Pour beaucoup de joueurs, ça augurait rien de bon en termes de couverture médiatique et d'occupation d'espace. Que ce soit sur YouTube, Twitch, Twitter ou dans la presse, c'était certain, on allait très vite oublier Horizon pour ne parler que d'Elden Ring pendant plusieurs semaines. Une configuration des dates de sortie qui rappelait évidemment la sortie du tout premier jeu Horizon, qui était collée à celle de Zelda Breath of the Wild et vous savez comment ça s'est terminé. Alors maintenant que l'année est bouclée, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'Horizon a non seulement été boudé en termes d'occupation d'espace peu après sa sortie, mais il a aussi été boudé en termes de récompense. Au Game Awards 2022, par exemple, il a été nommé 7 fois et n'est reparti avec aucun prix à l'arrivée. Et si on regarde le récap sorti sur i7, et qu'il compile plus de 170 classements des jeux de l'année, des classements tenus par des médias ou des créateurs de contenu, Horizon n'a jamais gravi la première marche du podium. Bref, il n'est pas cité une seule fois comme le meilleur jeu de l'année 2022. Vous allez me dire, ok, mais du coup, il n'y a que Elden Ring ou God of War qui ont trusté le haut du classement, mais même pas en fait, il y a d'autres jeux qui ont réussi à obtenir des prix de jeu de l'année. Et si Elden Ring est cité 145 fois comme jeu de l'année 2022, et God of War cité 26 fois, derrière eux, il y a quand même de sacrés pépites. Immortality, mon jeu de l'année à moi, est arrivé 4 fois à la toute première place des classements 2022. Pentiment, une superbe aventure, a été cité 3 fois comme jeu de l'année 2022. Derrière eux, on retrouve Citizen Slipper, un genre de disco Elysium dans l'espace qu'on m'a chaudement recommandé, mais qui pour l'instant n'est qu'en anglais textuel. Ensuite, Cocorico, il y a Plague Tale Requiem qui est cité par un média, et qui est validé comme étant le meilleur jeu de l'année. Et puis, d'autres jeux s'en sortent tout aussi bien avec une seule victoire, Call of Duty Modern Warfare 2, Cult of the Lamb, Just Dance 2023, Last of Us Part 1, Midnight Suns, l'excellent Neon White, le sublime Norco, le reposant Power Wash Simulator, Sniper Elite 5, Tunic, Vampire Survivors, Xenoblade Chronicles 3 ou encore Wardle. Mais rien du tout pour Horizon Forbidden West, malheureusement. Sauf que c'était sans parler de Digital Foundry, la branche tech d'Eurogamer. C'est une véritable référence technique sur l'analyse des jeux d'un point de vue purement technologique, optimisation et beauté visuelle. Pour eux, le jeu le plus impressionnant de l'année, c'est clairement Horizon Forbidden West, et je ne peux que leur donner raison, le jeu est magnifique et j'ai jamais vu votre photo au résultat aussi bluffant. La beauté visuelle et artistique est une qualité indéniable d'Horizon Forbidden West, qui, en plus d'être un open world, est un jeu cross-gen. Autant dire que la tâche n'était pas aisée pour faire le jeu le plus beau de l'année techniquement parlant. Mais ils l'ont fait et ça fait un petit lot de consolation quand même pour le studio Guerilla, qui en 2023 risque bien de signer le plus beau jeu VR jamais réalisé, avec Horizon Call of the Mountain, que j'ai pu essayer sur le PSVR 2 et qui m'a mis une giga par face. Je vous pose donc la question, quel a été pour vous le meilleur jeu de l'année ? Et question un peu plus libre, quel est le jeu qui vous a le plus surpris ? Répondez dans les commentaires. Allez, petit fun fact pour lier l'actu, sachez-le, le discours de Christopher Judge pendant les Game Awards est officiellement reconnu comme étant le discours d'acceptation de prix le plus long de l'histoire. Il a quand même duré 7 minutes et 59 secondes, et le précédent plus long discours du style, daté de 1942 aux Oscars. C'était quand Greer Garson avait fait un speech de 5 minutes et 30 secondes. Ouais, c'est quand même fou. Allez, place à la troisième actu du jour. En juin 2021, les fans de Resident Evil étaient hyper heureux de voir arriver sur le web une démo gratuite pour un projet amateur dédié à l'épisode Code Véronica. En se basant sur les éléments graphiques et techniques de Resident Evil 2 Remake, un trio d'amis avait entrepris de créer une version gratuite, un hommage à Code Véronica, épisode qui fait souvent débat au cœur de la communauté. Le développement suivait son cours depuis, et il y avait même un autre projet pour adapter également le tout premier Resident Evil, quand soudain, le 12 décembre 2022, les trois compères ont reçu un premier mail de Capcom. L'éditeur à l'origine des jeux Resident Evil s'est montré très sympathique à l'égard du trio, demandant où ils avaient pu obtenir les modèles et animations des personnages de leur projet. Puis, quelques jours plus tard, le trio reçoit un autre email qu'il qualifie cette fois de « hostile » et écrit sur un ton plus agressif. La demande est claire. Capcom souhaite que le groupe abandonne son projet car il enfreint les copyrights de la saga. L'histoire est racontée sur Kotaku, qui a joint le trio de développeurs et a tenté d'avoir un droit de réponse de Capcom qui n'a pas souhaité communiquer. Sur le net, le trio déclare publiquement que les projets sont annulés et que la décision de Capcom, bien que surprenante et assez tardive, puisque le projet a fait son buzz il y a un an et demi, était compréhensible. Le lead du projet déclare « On utilise leur jouet pour créer un jeu gratuit, qui a déjà acquis pas mal de visibilité, donc c'est OK, on comprend pourquoi ils veulent le faire annuler. » En revanche, sur le Discord du projet, auquel Kotaku a eu accès, les mots sont un peu moins légers et les développeurs déclarent par exemple « L'annulation du jeu, c'est vraiment de la pure méchanceté. Ils n'ont jamais donné d'info sur une éventuelle adaptation officielle de Code Véronica. » Les développeurs ont ensuite comparé Capcom à Nintendo, qui est un grand habitué des attaques en justice de projets de fans pour des licences qu'ils ne comptent pas forcément entretenir. Juste, on ne touche pas avec les copyrights de Nintendo, c'est connu. Alors la question est la suivante. Est-ce que Capcom a revu ses plans et mise maintenant sur Code Véronica dans la lignée des adaptations en remake ? Il faut dire que depuis quelques années, on commence à voir le pattern se dessiner. Un épisode canon, un remake, un épisode canon, un remake. Là, les sorties récentes, c'était Resident Evil 8. Début 2023, on aura ensuite Resident Evil 4 remake, puis un potentiel Resident Evil 9 vers 2024-2025. Et donc la suite logique, ce serait de faire un remake, peut-être Code Véronica remake, pour 2025-2026. Rien n'est moins sûr. Et en attendant, tout récemment, le producteur de Resident Evil 4 a nié l'existence interne d'un tel projet lié à Code Véronica. Mais bon, peut-être que la décision était toute fraîche, ou que tout simplement, il a préféré éluder le sujet pour maintenir les projecteurs sur son propre jeu. Est-ce qu'un remake de Resident Evil Code Véronica vous brancherait ? Dites-le nous dans les commentaires. Comme d'habitude, on termine avec le sondage. Hier, je vous demandais si vous alliez mater la série The Last of Us. Vous êtes 43% à vouloir l'avoir à coup sûr, 25% à douter encore et à attendre les retours. 22% ne sont en revanche pas convaincus par ce qu'ils ont vu et 10% des votants vont la boycotter. Nouveau délit, nouveau sondage et je vous demande quel futur projet d'adaptation de jeu vous branche le plus ? Bon, évidemment, on enlève The Last of Us qui sort tout bientôt et dont on a déjà vu plein d'images. Est-ce que c'est God of War ? Est-ce que c'est Gran Turismo ? Est-ce que c'est Death Stranding ? Est-ce que c'est Fallout ? Ou est-ce que c'est Horizon ? Répondez dans la section Communauté de la chaîne YouTube JIV et d'ici fini, rendez-vous demain.